Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de deux termes musicaux, la consonance et la dissonance. Commençons par un peu de vocabulaire. La consonance, c'est quand plusieurs notes sonnent bien lorsqu'elles sont jouées ensemble. Ça donne une impression de calme et de stabilité. C'est agréable à écouter. A l'inverse, la dissonance, c'est quand les notes ne sonnent pas très bien ensemble et que ça crée une impression d'instabilité et de tension. C'est moins agréable à écouter. Pourquoi est-ce qu'on préfère écouter des sons consonants plutôt que des sons dissonants ? Le théoricien de la musique, Dan Hauser, explique que c'est parce que notre cerveau doit travailler plus dur pour traiter les sons dissonants, car il fait l'effort de les séparer les uns des autres. Et si la dissonance est trop forte, ça peut même devenir désagréable pour nos oreilles. Ce qui est intéressant, c'est que la consonance et la dissonance ne sont pas les mêmes partout dans le monde. Dans certaines cultures, les sons qu'on trouve dissonants en Europe peuvent être considérés comme consonants. Par exemple, en musique traditionnelle japonaise, on utilise des intervalles de quart de ton qui peuvent paraître dissonants pour nos oreilles, mais qui sont parfaitement harmonieux dans leur culture. C'est une question d'habitude. En écoutant ce court exemple, à notre oreille, on a l'impression que la chanteuse chante faux. En réalité, ce n'est pas le cas. Elle utilise simplement des combinaisons de sons auxquels nous, Européens, ne sommes pas habitués. En Europe, il y a eu des périodes de l'histoire de la musique où on préférait utiliser des sons consonants, comme au Moyen-Âge. A cette époque, l'Église catholique interdisait même certaines combinaisons de sons dissonants, car elles étaient considérées comme dangereuses car rattachées au diable. Plus tard, les compositeurs ont commencé à utiliser des sons plus dissonants pour exprimer des émotions plus intenses. Plus récemment, enfin, certains compositeurs du XXe siècle ont même créé des musiques très complexes et dissonantes, comme les œuvres de Stravinsky et de Schoenberg. Pour conclure, on retiendra que la consonance désigne des sons qui s'accordent bien ensemble, qui donnent une impression de stabilité, là où la dissonance désigne des sons qui ne s'accordent pas bien ensemble et donnent une impression d'instabilité. Consonance et dissonance sont des notions qui ont évolué au cours de l'histoire et qui varient encore aujourd'hui selon les cultures.